Comment les entreprises peuvent-elles réagir face à l'ubérisation de l'économie ? On va en parler avec Denis Marquet et Edouard Renquer. Bonjour. Vous êtes tous les deux co-auteurs de « Entreprises mutées ou périr » aux éditions de l'Archipel. Alors, tout de suite pour être bien d'accord, qu'est-ce que vous appelez « uberisation du monde » ? Écoutez, c'était d'ailleurs la genèse de cet ouvrage. C'était essayer d'expliquer et d'avoir une analyse sur ce qui bouleverse l'économie et les entreprises, que tout le monde parle de transformation, de transformation numérique. Mais finalement, on a même écrit l'ouvrage qu'on aurait aimé lire, si vous voulez. Donc, il faut comprendre qu'il y a trois bouleversements majeurs et qui sont inéluctables. Le premier, c'est dématérialisation des relations, qui est une grande nouveauté. Il y a plus d'un milliard d'utilisateurs récurrents de Facebook. Il y a deux milliards si on compte tous les réseaux sociaux. Donc, les relations sociales se sont dématérialisées. C'est pareil dans l'économie. Le succès d'Uber, je le dis dans le livre, Uber n'a pas réinventé du tout le taxi. C'est toujours une voiture avec un chauffeur, etc. C'est la relation qui a été dématérialisée et changée. Donc, première révolution, dématérialisation des relations. La deuxième chose, c'est la désintermédiation, qui est par exemple de dire que vous n'avez plus besoin de rentrer dans une boutique pour faire un achat, que vous n'avez plus besoin, hélas, d'un agent immobilier pour choisir un logement. Et la troisième chose, c'est bouleversement profond du sens et de certaines valeurs, et notamment une translation de la propriété vers la valeur d'usage. D'où le succès des Vélibs, des Autolibs, des Airbnbs, etc. On n'a plus besoin d'acquérir un bien, on en veut la jouissance, l'usage. Et ces trois fondements, si vous voulez, bouleversent, fracassent, dit mon camarade, les anciennes règles, si vous voulez, du capitalisme qui datent du début du XXe siècle, qui étaient axées sur la rentabilité du capital, la propriété, l'usage de certains biens, etc. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une mutation qui est profonde et qui est inéluctable désormais. Parce que quand vous avez, idem sur Internet, il y a désormais 5 milliards de connectés, on ne peut pas dire que c'est un épiphénomène urbain. Denis Marquet, c'est ces gens-là, Uber, Airbnb, Amazon aussi, que vous appelez ces nouveaux barbares ? Ce sont les nouveaux barbares. En fait, c'est toute une économie qui est fondée fondamentalement sur l'émergence du digital et de tout ce qu'il permet. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui changent les usages, qui créent des nouveaux usages et qui finalement simplifient l'ensemble de la relation et qui créent des richesses assez fortes qui leur permettent finalement de venir concurrencer, ce qu'on pourrait considérer comme la plus vieille économie ou des entreprises un peu plus classiques et qui ont mis beaucoup de temps à s'installer et que finalement les concurrents aujourd'hui ne sont pas tout à fait les concurrents qu'on regardait jusqu'alors dans les entreprises et que finalement Google, Amazon, Facebook sont là et interviennent sur l'ensemble des secteurs, l'ensemble de cette désintermédiation dont parlait Édouard et sont finalement des dangers pour l'ensemble des entreprises, notamment dans la désintermédiation et dans le fait d'inventer en permanence, d'où ces dangers pour toutes les entreprises. Est-ce que l'ubérisation est une nouvelle forme de création destructrice, une forme d'économie doit disparaître pour qu'une autre naisse ? C'est la théorie de Joseph Schumpeter. Absolument, c'est la théorie de Schumpeter. Alors, l'innovation destructrice, ce n'est pas tout à fait comme ça que l'on le voit avec Édouard, c'est plutôt de se dire que cette innovation, elle crée des nouveaux usages mais aussi des nouveaux emplois. La condition, c'est qu'elle ne crée pas forcément aujourd'hui du chiffre d'affaires ou des profits. Et donc, du coup, d'où l'intérêt de toute une économie qui, en revanche, engrange beaucoup de chiffres d'affaires, beaucoup de profits pour permettre finalement l'innovation qui fera les nouveaux usages, les nouveaux emplois, mais qui aujourd'hui ne produisent pas forcément du chiffre d'affaires. Édouard Riquin, ce qu'on voit aussi apparaître, c'est cette économie participative. Ah oui, le collaboratif, l'économie transversale, l'émergence de ce que les Américains... Airbnb par-delà ! Les modèles open source, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui va être généré par désormais l'industrie, on dit de la 3D, vous savez que les Américains, ils sont toujours en avance, surtout les Californiens, ont réussi à imprimer une voiture, une automobile qui roule, une vraie, donc avec des matériaux de synthèse, etc. Mais vous pouvez imprimer une voiture à partir de plans open source, c'est-à-dire qu'ils sont libres de droits, vous n'avez pas besoin d'acheter une licence. Donc cette économie collaborative, elle commence par là, par le partage des sources, des fichiers sources, des éléments techniques, et ça c'est un bouleversement qui est absolument considérable, parce que ça fait des siècles, si vous voulez, que l'industrie et l'économie est organisée par silos, et avec des protections qui sont d'ailleurs parfois bénéfiques sur les brevets, les droits d'auteur, etc. Et là, tout d'un coup, il y a un éclatement, une transversalité des savoir-faire et des usages, et c'est ça l'économie collaborative. Vous dites quand même que près de 50% des entreprises vont périr et elles ne le savent pas ? Oui, alors le chiffre n'est pas de nous, on ne serait pas permis, c'est une compilation de différentes sources, dont le Garner Group, de sociétés d'études internationales, ils sont tous à peu près d'accord, on peut dire 45%, 50%, oui, parce que les modèles vont disparaître, si vous voulez, mais comme, si je prends une analogie un peu bêtasse, mais au début du siècle, avec l'automobile, ont disparu les cochers, les maréchaux ferrants et les pâlefreniers. On est dans cette mutation-là. Il y a des populations, des postes entiers qui vont disparaître, notamment, alors ça c'est le problème économique, notamment plutôt des professions intermédiaires, je ne sais pas, hélas, des comptables, des vendeurs, etc., parce que ça va pouvoir être remplacé par des algorithmes, c'est-à-dire que les travaux à faible valeur ajoutée intellectuelle vont pouvoir être remplacés par des algorithmes. Donc vont rester, si vous voulez, les travaux, j'allais dire, d'art, les travaux manuels, les vrais métiers, les métiers de la Terre, et puis les métiers du digital. Alors il y a un problème, forcément, d'un moment de mutation, qu'il faut qu'on assume, nous on est persuadés que c'est à la société de l'assumer, si vous voulez, qu'on ne peut pas se dire, on va acheter, 50% des entreprises vont disparaître, et on pense 47% des emplois, donc on ne va pas acheter 47% des salariés, si vous voulez. – La mutation. – Oui, donc là, il y a une vraie réflexion à avoir sur les enjeux de la société. – Denis Marquet, vous dites qu'il faut donc réinventer l'entreprise, comment on fait ? – Alors, ça part déjà d'un postulat qu'on n'est pas dans le déni, de « non, je suis protégé, ça ne va pas m'arriver ». Tous les entreprises, tous les secteurs sont touchés. Ensuite, c'est tout le travail sur, déjà, l'innovation. Et dans le travail sur l'innovation, il y a, dans nos sociétés qui veulent de plus en plus de sécurité, c'est tout de même, pas l'éloge de l'erreur, mais le droit à l'erreur, parce que finalement, quand on regarde et quand on a travaillé sur cet ouvrage, avec Edouard, on a constaté que les plus grandes avancées sont souvent liées à des erreurs. Et donc, on est dans un monde qui, quand même, essaie de se bien se cadrer avec un certain nombre de process, des choses comme ça. Et donc, déjà, il y a des solutions qui sont trouvées par des entreprises qui consistent à un petit peu isoler, finalement, l'endroit de l'innovation, comme les incubateurs, comme des villages de l'innovation. Et donc, c'est la deuxième chose, c'est finalement encourager l'initiative. La première chose étant, ne pas être dans le déni et penser à cela. Et puis ensuite, c'est revoir toutes les chaînes. On sait qu'il y a une vision du salariat qui change, et donc de la relation entre les collaborateurs et l'entreprise. Il y a aussi, comment dire, une non-acceptation maintenant d'un certain nombre de discours que l'on a trop fait précédemment, et qui donc demandent une communication qui soit finalement plus médiatrice, un peu plus humble, un peu plus explicative, un peu plus utile, et un peu moins incontatoire. Avec aussi de la création de valeur. Et de la création de valeur, de l'utilité à chaque fois. Et puis, il y a le travail aussi sur... La création d'emplois, il y a des quantités de métiers, de spécialités, dont on soupçonne à peine, ou on commence à soupçonner un peu, si vous voulez, la nouvelle existence. Il y a des emplois, il y a des pans entiers d'économie qui vont exploser, dans le bon sens du terme. Et si on prend ne serait-ce qu'un exemple, c'est évidemment autour de la data. Ça a l'air d'une tarte à la crème, pas du tout, c'est essentiel. Il y aura beaucoup d'emplois à créer autour... Absolument, oui. Et puis, sur tout ce qui est le travail des algorithmes, la réflexion sur l'automatisation. Donc, il y a la foi effrayant et plein de potentiel. On a bien noté, donc, entreprises mutées ou périr. Donc, le livre vient de sortir. Plein d'informations et puis, voilà, un message d'espoir aussi, pour le futur. Merci, Denis Marquet et Edouard Renquer. On va parler cinéma maintenant, puisqu'on est...